hello j'espère que vous allez bien il ya eu le premier redrop de jupiter cette semaine donc du coup ben ça serait peut-être bien de préparer le deuxième il y en aura sûrement encore un troisième mais pour l'instant on va se focaliser sur le deuxième donc en fait ce qu'il faut c'est juste jouer un petit peu donc avec l'application de avec le dex jupiter donc du coup je pense qu'on peut s'en sortir avec moins d'un euro donc on va aller voir ça tout de suite voilà on se retrouve sur jupiter donc nous ce qu'on va faire donc on va faire on va tout faire c'est qu'on va faire des swaps on va faire un limit order le dca le bridge et les perpétuels ok comme ça on fera tout et dans l'espoir d'avoir le prochain air drop je vais connecter mon wallet fantôme ok donc on va commencer avec le swap donc tout ce que je fais évidemment maintenant a du sens pour plus tard comme toujours donc je vais vendre du sol pour acheter de l'usdc est là je vais moi je vais faire ça je vais faire comme ça donc je swap je confirme ok c'est fait donc on a dû ouais on a quasiment 10 de 10 usdc ensuite on va changer 0 1 en ether parce qu'on va en avoir besoin plus tard aussi hop le th il th voilà sol hop on va swapper donc théoriquement j'ai quasiment 10 dollars en usdc et quasiment 10 dollars en eth également voilà donc pour le swap c'est fini on va direct au limit order donc on a les usdc donc on va on va devoir vendre les usdc pour justement acheter le sol donc on vend on va mettre les usdc pâmes on va voir ce qu'on met le maximum ouais c'est la pâme on va vendre le maximum du usdc parce qu'on n'aura pas besoin donc on prend toutes les fractions contre th on va placer d'abord l'ordre limité voilà donc j'ai simplement mis un angle limité donc à 2301 je les fais vraiment ça passe d'ici ça va passer maintenant sûrement donc du coup on va aller en dca et ça c'est bien parce qu'en fait ça 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 va ça va utiliser en fait le protocole tout seul vous n'avez vraiment pas besoin de de venir le réutiliser tout le temps donc ce qu'on va faire on va passer maintenant au dca donc ce qui est bien justement c'est que vous utilisez le protocole il va le faire pour vous pour vous même enfin vous avez pas besoin de revenir tout le temps pour le faire après pour les swaps les ordres limités s'il est passé bah venez peut-être en refaire de temps en temps je sais pas du tout comment ils vont faire le leur airdrop s'il faut s'il ya un montant de swap bref je pense que le dca c'est un bon moyen aussi de d'utiliser le protocole sans se prendre la tête et sans se dire bah zut je dois venir je dois venir je dois venir l'utiliser donc du coup on va donc moi je vais utiliser 0,3 sol après vous pouvez faire donc un dca sur bon là une minute jour ok d'accord après c'est à vous de voir vous pouvez faire chaque semaine ça vous coûtera moins que de faire évidemment sur abo je vous conseille pas le mois parce que je pense qu'il faut l'utiliser quand même plus que ça je pense que c'est mieux de de le faire en tout cas par week donc ce que vous pouvez faire ben moi je sais pas oui je pense que je vais le faire par jour je vais faire par jour donc c'est à dire que chaque jour il va en fait vendre de du sol pour acheter un usdc par jour et pour faire 29 jours parce que j'ai pas 30 de l'équivalent 30 dollars bon peut-être qu'il va monter voilà donc je mets 29 et pendant 29 jours ben il va m'acheter un usdc voilà je fais ça c'est fait transaction elle est faite maintenant ce qu'il faut faire on va utiliser le bridge donc moi j'ai choisi ou au remol donc on va connecter que c'est quoi ce n'est connect wallets oui excusez moi c'est du sol anna d'abord donc on va chercher le fantôme on va bridger en fait les eth qu'on a qu'on a swappé tout à l'heure maintenant vous comprenez pourquoi je les fais donc du coup on va passer deux sol anna donc il faut prendre il faut je vais prendre la up je pense que j'espère que j'ai voilà donc du coup on va passer donc à 7 donc voilà up donc ça c'est ce qu'on a pris donc le th enveloppé sur solana et on va le passer maintenant sur la blockchain et et rome ok donc maintenant on passe en perpétuel donc je vous vous mettez ce que vous voulez on va prendre un lèvret déjà fois deux tiens donc up donc je longue en temps que la transaction se finisse voilà voilà donc la position est ouverte vous pouvez le voir en dessous ici vous voyez alors vous voyez pas si donc là vous voyez donc il ya le sol j'ai ma valeur et puis vous pouvez aussi donc ajouter un take profit on est à combien 97 allez si on arrive à 102 et on va mettre un stop loss à bien plus bas on va le mettre à 90 voilà on confirme donc je dois encore confirmer la transaction là on est bon la transaction est passé voilà bah c'est tout ce que je pense ce que je vais faire pour cet air drop je vais pas trop me prendre la tête je vais peut-être revenir pour faire un ou deux swap et puis peut-être refaire un ou deux limit order mais je vais pas le faire tous les jours ça c'est certain peut-être je viendrai une fois par semaine en espérant que c'est que ce soit il suffisant voilà donc vous voyez que vous pourriez même vous en sortir avec 0,5 sol finalement donc c'est pas très cher de pour essayer d'avoir par un air drop de jupiter et sur ce je vous dis à bientôt salut les amis et – Sous-titrage FR –